J'ai le sentiment que défensivement, on était un peu plus compact. On a fait les choses qu'il fallait jusqu'à cette 44e minute où on sait que ces centres-là, c'est généralement au deuxième poteau. Et comme le coach dit souvent, c'est des détails. Je pense que ce but, il va falloir qu'on apprenne à rester concentré. On apprenne que les choses comme ça, ça peut tuer un match. Voilà mon sentiment. Après, sinon, sur l'état d'esprit, sur l'envie, je pense qu'on y était. On s'est battus aujourd'hui et il va falloir garder ça pour la suite. Ouais, c'est sûr que si on reste à 11, peut-être qu'on peut aller chercher un truc. Après, moi, je retiens surtout la combativité de l'équipe et les détails qui font qu'aujourd'hui, on repart sans les trois points, sans un point même. Après, on ne va pas se voiler la face. Monaco, c'est une belle équipe. Nous, on s'est battus. On savait que si on se battait, si on restait concentrés, on pouvait espérer à quelque chose. Quand on le voit, quand vous regardez le match, il y a les deux actions et une troisième et une quatrième. Et sinon, je pense qu'au niveau de l'envie, on y était. C'est tout ce que je peux retenir ce soir. Ouais, si on est dominé. Après, je pense qu'on est dans une mauvaise position. Je pense que pour l'instant, c'est la peur, la peur de mal faire qui fait qu'on n'a pas la balle, qu'on ne garde pas le ballon. Je pense qu'il faut reprendre confiance, c'est-à-dire mettre le pied sur le ballon, garder un peu plus la balle. Parce que quand on garde la balle, comme on le voit en deuxième mi-temps, on se crée des occasions. Continuer à aller presser comme il faut. Même à 10, on a fait des pressings qui ont fait que l'équipe a ajouté un peu la balle, de Manaco a ajouté un peu la balle. C'est ça qu'il faut garder, voilà, c'est cette peur qu'il faut enlever et repartir de l'avant. Non, parce qu'il reste 16 matchs. Il n'y a pas beaucoup de points entre nous et ceux de devant. Je pense qu'une série de points, de victoires, peut faire du bien. C'est à ça qu'il faut espérer, c'est à ça qu'il faut penser. Après, je ne sais pas, vous voyez les buts, c'est un retour de corner, c'est un centre. Après, le deuxième but, c'est un peu plus sur la défense. Mais bon, comme je dis, c'est des détails, c'est comme ça. Il va falloir qu'on ne peut pas taper sur tout le monde à chaque fois. De toute façon, si on tape sur la défense à chaque fois, de toute façon, il faut faire comme ça. Il faut rester concentré, tout le monde, il faut se battre les uns avec les autres. Et il faut aller chercher quelque chose. On n'a plus le temps de dire, ouais, c'est l'un, ouais, c'est l'autre. Je pense que ça y est, ça, c'est fini. Là, on est dans une situation où il faut tous aller chercher. Il n'y a plus le temps de faire n'importe quoi, là. Après, je vais vous dire quoi. Aujourd'hui, on ne s'est pas battus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on s'est battus. Je pense que, voilà, on a montré une belle image. Maintenant, c'est des choses où on doit prendre moins de buts, c'est sûr. C'est des choses comme ça, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà. En tout cas, de ce que j'ai ressenti, peut-être que vous de l'extérieur, vous ne voyez pas la même chose. Mais de ce que j'ai ressenti, je pensais que, voilà, on s'est battus les uns pour les autres aujourd'hui. Non, je pense que ces déchets que vous me dites, je pense que c'est plus la précipitation. C'est un moment où on attaque et on est trop pressé d'aller vers l'avant. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on récupère la balle, voilà, on l'a vu chez eux, ils récupèrent la balle et ils construisent avant de commencer une attaque. Donc, voilà, je pense que quand on récupère, on veut tout de suite aller vers l'attaque et c'est ce qui nous fait déchets un peu en ce moment, parce que, voilà, on doit mettre un peu plus le pied sur le ballon. Merci. 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 Merci.